on a reçu un petit kit à monter qui n'a pas l'air très très compliqué puisque tout est sérigraphié sur la face arrière également l'explication est en chinois mais ça c'est pas bien grave je pense que la traduction automatique suffira et de toute façon on a le schéma complet du montage pour nous indiquer effectivement si oui ou non on va être carré sur la petite fiche il y a aussi évidemment la nomenclature complète avec le plan d'implantation et bon bien sûr on s'y voit dans un petit sac j'ai ouvert le sac j'ai tout mis dans une petite boîte histoire de ne rien perdre de sorte à faire ça proprement et on devrait donc s'en sortir sans aucune difficulté puisqu'il y a un CD4060 à composé et quelques résistances cms uniquement tout le reste est en composant classique je pense que ça va pas poser de difficulté donc on verra ça mais a priori va pas y avoir de difficulté à moi ce que je propose comme méthode c'est ce que je viens de faire c'est à dire que j'étame à l'avance toutes mes empattes et ensuite j'approche mon composant en soudan des deux côtés et j'appuie dessus avec une petite paire de bruxelles comme ça tac et pendant que l'état est chaud et ensuite évidemment je retire les bruxelles et le composant reste collé pour le circuit intégré là ce que je fais c'est un petit peu la même chose c'est à dire que j'étame d'abord mes pistes évidemment ensuite je fais un gros pâté qui prend toutes les pattes ou quasiment c'est à dire que j'étale la soudure tout du long ensuite avec la tresse à dessouder je repasse dessus et enfin je regarde à la loupe s'il n'y a pas de pont de soudure et si toutes les pattes sont bien prises en compte je pense que c'est la bonne méthode parce que c'est pas la première fois que j'applique ça marche très très bien et là j'ai réussi à souder en quelques secondes mon petit compteur à décade comme on voit sur le schéma il n'y a que la décade 5, 6 et 7 qui vont servir voilà cette fois ci toutes les tous les composants cms ont été installés notamment toute la rangée de résistance ici pour alimenter les diodes ça correspond à toute résistance là en fait sur le schéma les deux qui sont là évidemment sont celles de régulation ici et la 220 je sais plus où est l'est sur le schéma enfin bon peu importe ah bah si elle est là en bas juste à côté des trois diodes à plat à côté de Q4 voilà j'ai plus qu'à passer donc en coupant en traversant on entend à peine mais c'est c'est lui qui fait cette petite musique pourri et le bouton là bas permet d'en sélectionner une deuxième donc la musique est enregistrée d'une petite puce qui est là cachée sous le pot noir et donc en changeant ce petit module on peut changer la musique c'est dommage que ce buzzer soit pas capable de faire un peu mieux en termes de volume parce que ce serait rigolo je regarderai dans mes stocks si j'en ai pas un mieux pour remplacer ou un petit haut parleur 4 ohms ça Merci.